Musique Salut à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin pour le dernier numéro de la revue des titres pour le compte de cette semaine. Démarrons avec le quotidien Fraternité qui affiche en manchette. Assemblée nationale, la huitième législature officiellement installée. Le journal titre également « Lutte contre les produits psychotrophes, un vaste réseau de trafiquants de drogue démantelés par la police ». Nouvelle expression, cérémonie d'investiture de la huitième législature, une organisation réussie sans heute, place au vote des lois et au contrôle des actions gouvernementales. Le président du Parlement sera connu ce jour. Première édition de la fête du pain au Bénin, la PPSP Bénin célèbre le métier de boulanger-pâtissier. Nous informe nouvelle expression. Le potentiel parle également de l'installation de la huitième législature du Parlement béninois hier et nous informe que dans une paix absolue, les députés ont pris fonction. Le journal titre également « Contesse sociopolitique », « Talon s'adresse à la nation ce jour ». Reforme dans le secteur pharmaceutique, des critiques spécifiques désormais imposées aux fournisseurs. Informe le potentiel. Assemblée nationale, la huitième législature prend son envol. Le successeur de Rungweji connu ce jour. Les députés ministres ont 30 jours pour choisir. Voilà ce que titre le matinal. Allée toujours dans les colonnes du même journal législatif du 28 avril, la cour examine les contentieux. C'est le tour du quotidien Libération qui affiche à sa une. Cérémonie d'installation de la huitième législature. Sobre, solennelle et sans heute. Tous les pronostics alarmistes déjoués. Ressuignons de nouvelles formes de cybercriminalité. La police tire la sonnette d'alarme. Le commissaire Zola invite les populations à la vigilance. Informe Libération. Poursuivons avec le quotidien. Le matin qui titre « Assemblée nationale », la huitième législature entre en fonction. Allée toujours dans les colonnes du même journal. Procès sur la suspension de la nouvelle tribune au Bénin. La cour condamne la RAC. Deux semaines après l'assassinat de Fiacre, Bédi, sa famille encore sous le choc. Voilà ce que rapporte le matin libre. Installation de la huitième législature. L'opposition, désormais spectatrice, s'interroge au matin libre. Flash info dans sa parution de ce jour affiche à sa une. Recours pour l'invalidation des sièges des députés huppés de la 24e circonscription électorale. Le journal se demande si Récomé est en mission pour l'opposition. Après l'installation des nouveaux députés, qui dans de la paix et de la réconciliation, s'interroge le quotidien Le Béninois libéré. Installation hier des nouveaux députés. Le film d'une cérémonie en couleur. Estime Le Béninois libéré. Inversé-tu hier de la huitième législature en toute quiétude, le Bénin étonne à nouveau le monde. Et voilà, c'est l'observation du quotidien l'actualité. Les quatre vérités. Assemblée nationale. La huitième législature s'installe sans couac. Le pays émergent dans sa livraison de ce jour titre. Assemblée nationale huitième législature. Les quatre-vingt-trois nouveaux députés installés dans leur fonction hier, sous haute surveillance militaire. Poursuivons avec Le Quotidien. Le leader du jour qui titre. Installation effective de la huitième législature hier. Talon annonce la fin de l'anarchie politique au Bénin. Place à la mise en œuvre de la nouvelle charte des partis politiques. Une information sportive avec Le Quotidien. Bénin intelligent pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Championnat d'Afrique de karaté. Le Bénin décroche 16 médailles. Et c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Et à lundi pour de nouvelles informations sur Plusprès TV. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !